A que ! Bien le bonjour tout le monde, c'est Néo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode Maudit numéro 13 de Néo vs La Fourmilaire, je ne sais pas pourquoi c'est maudit parce que moi je ne pense pas que le chiffre 13 soit un chiffre porte-malheur tout simplement parce que je suis né le 13 août, voilà donc après chacun croit ou non aux superstitions et c'est tout pour le moment non je ne regarde pas Secret Story, c'est tout pour le moment et je ne sais pas pourquoi je le re-répète, je suis perturbé, je ne sais plus ce que je voulais dire bref, j'ai mis des échelles pour pouvoir monter sur le toit, voilà c'est tout, c'était génial cet épisode 13 et on va se calmer tout de suite et on va reprendre plus calmement alors, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai de la pierre sur moi ? je vais vous montrer ça tout de suite dans cet épisode 13 ce qu'on doit aller faire c'est aller dans le biome champignon, récupérer du champignon normalement j'ai été récupérer un peu de pierre juste derrière pour, si vous vous en souvenez bien là il y avait de la terre, donc je l'ai remplacé par de la pierre pour que ça fasse un peu mieux je vais peut-être péter un peu le mur qui est là, parce qu'il n'y en a plus trop trop besoin maintenant et j'ai plusieurs choses à faire dans cet épisode alors oui, aller dans le biome champignon, récupérer des champignons pour pouvoir faire de la soupe de champignons après je vais essayer d'aller choper les vaches qui étaient un peu plus bas avec du blé parce qu'on peut peut-être essayer de les faire monter, ça peut passer je vais aller enlever les échelles sur le piège Anderman parce que quelques personnes m'ont dit de les enlever, même si je ne pense pas que ça influence grand chose on va essayer quand même de les enlever est-ce que j'enlève ce niveau là aussi ? non, je n'enlève pas ce niveau là, parce que si j'apprivoise des animaux, je mettrais une petite barrière là pour pouvoir les mettre là et qu'ils n'aillent pas se balader partout j'ai été regarder un petit peu les objectifs qu'il y avait sur cette map donc il faut faire une forteresse, une grande forteresse avec une usine à arbres entre guillemets donc l'usine à arbres on peut dire que c'est presque fait vu que je peux en faire pousser comme je veux je vais d'ailleurs couper cela et récupérer les pousses je pense une grande maison avec une usine à arbres une ferme à bouffe de n'importe quel type donc là j'ai déjà un champ de blé et si j'arrive à choper des animaux, je ferai une ferme à vaches je pense c'est le plus simple vu qu'elles se nourrissent avec du blé et maintenant les cochons c'est avec des carottes et en plus les vaches j'en aurais besoin pour après parce qu'il faut que je puisse faire une table d'enchantement au niveau maximum donc c'est le niveau 30 donc il me faut des bibliothèques mais avant que la map sorte je ne crois pas qu'il y avait encore la mise à jour ou pour faire un livre il fallait du cuir donc maintenant il faudra du cuir pour faire les livres ainsi que de la canne à sucre qui est en train de pousser je trouvais le moyen de faire une plantaison merde, oui je crois que c'est ça oh là là, j'ai un trou de mémoire enfin bref, une plus grande ligne par exemple ce sera là, je ne sais pas un peu plus j'agrandirai pour qu'il y ait plus de canne à sucre qui pousse d'un coup parce qu'il en faut beaucoup pour faire des livres voilà, donc table d'enchantement au niveau max il faudra que je fasse une potion de force ou de robustesse niveau 2 je crois que je sécurise la forteresse dans le nether il y a une sorte de forteresse à prendre je crois qu'on l'a déjà vu de toute façon dans les épisodes il faudra que je la sécurise il faudra que je fasse quoi ? récupérer tous les CD bien sûr pour le monument au CD je crois que j'ai fait à peu près le tour de toute façon le lien de la map est dans la description et il y a les objectifs à faire et au pire il y a le mur des objectifs en anglais là-bas et après comme dernier objectif il y aura d'aller sur le plafond de la map alors je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne sais pas à quoi ça ressemble mais bon il y a plein de structures bizarroïdes et d'aller y déposer l'oeuf de dragon l'oeuf de dragon qui se trouve je ne sais où donc il faudra aller le récupérer et le poser sur son socle et détruire tous les mob spawners en haut de la map ce sera un peu les objectifs finaux si vous pouviez me passer un peu plus de pouces cela m'arrangerait très clairement parce que, ah voilà au moins, histoire que ça rentabilise le truc et au final je n'ai même pas mis de poudre d'eau ça a poussé tout seul voilà, on m'a dit oui, bien sûr dans les commentaires j'ai lu vos commentaires puisque l'épisode 11 et 12 sont déjà sortis quelqu'un m'a dit que ça ne servait à rien que je tape les feuilles parce que les feuilles tombaient toutes seules je le sais mais si on tape les feuilles il y a des chances aussi que les pouces d'arbres tombent en les cassant tout simplement c'est pour ça que je l'ai cassé moi-même voilà, il y a la preuve direct direct sur la vidéo une pouce d'arbres en rab c'est impeccable puis celle-là on va les laisser tomber comme des grandes alors, premièrement vu que les vaches sont pas loin ah oui je vais aussi mettre en place ce que quelqu'un m'avait dit faire des escaliers c'est vrai que je n'avais pas pensé et que je connaissais cette astuce mais je n'avais pas du tout pensé hop hop et voilà les trucs s'ouvrent mais alors à ce moment-là je ne me demande pas si je vais essayer de les mettre à l'envers mais là par contre il y a un trou si je place là normalement voilà hop je trouve ça plus esthétique à l'envers du coup ouais ça fait vraiment sympa donc merci pour ta petite astuce sachant que que je vais refaire un double coffre là en fait parce que je n'ai pas assez de place je trierai plus tard limite je trierai en off pour les doubles coffres pour trier les coffres tout simplement parce que sinon je ne vais jamais pouvoir enfin en live c'est trop compliqué j'ai souvent des méthodes pour trier assez assez particulières moinier et donc je ferai ça de mon côté je crois que j'ai des coffres de toute façon ici non je croyais que j'avais des coffres pourtant parce que je ne les ai pas récupérés dans les donjons tant pis tant pis tant pis tant pis voilà je suis vraiment content oui je suis vraiment con effectivement je m'arrête de parler pour dire ça parce qu'il faut un de plus voilà je suis vraiment content que les que les deux derniers épisodes aient bien marché et franchement ils ont été vus pas mal de fois ça se voit que du monde attendait les inédits ça me fait plaisir ça me fait un grand plaisir on approche on rapproche du coup des mille abonnés certains l'ont remarqué j'ai activé et puis je l'avais dit sur Twitter j'ai activé la monétisation histoire de pouvoir faire des miniatures alors c'est vraiment des miniatures toutes simples je suis pas je suis pas un grand designer de miniatures ça je pense que vous pouvez vous pouvez le voir même si je m'amuse bien moi ça me tripe je trouve ça plus plus présentable pour le coup sur une chaîne d'avoir des miniatures donc voilà ça c'est fait clac et voilà donc c'est super sympathique on va ranger un peu tout ça et puis on va aller on va aller du coup chercher 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 les vaches si on peut mon épée fait la gueule mon épée fait la gueule et j'en ai plus en rave sûrement parce que j'ai été buté des andermen il me reste un peu de fer tac j'ai du blé j'ai pris ma halle je vais prendre les torches et on va aller voir si on peut choper les vaches sachant que je vais essayer de faire un petit peu plus court les épisodes que les deux derniers vous voyez j'ai creusé l'un encore pour avoir de la pire je vais essayer de faire les épisodes un peu plus courts parce que les deux derniers étaient assez longs à uploader à vendre mais c'est pas grave dégage non tombe tu tombes s'il te plaît c'est pas très gentil ça j'ai jamais nerve mais c'est pas grave ce n'est pas grave je peux tout je peux toujours descendre et j'ai pas mon arc oh la 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 ça me ça me prend la tête les creepers franchement c'est un truc des fois je comprends pas des fois ils explosent j'arrive pas à comprendre pourquoi ils explosent c'est sûrement parce que je joue avec de la FOV et du coup j'ai l'impression qu'ils sont plus loin que ce qu'il y a l'air mais non en fait donc je vais parser un peu à l'arrache mais bon tant pis on va remettre des torches normalement ils devraient pas popper là pourquoi ils popent ? ça je suis pas d'accord c'est encore de l'arnaque et est-ce qu'il y a des vaches ? ah oui c'est vrai j'avais pas fait attention on avait on avait vaincu entre guillemets le donjon le donjon d'araignée alors il y a un cochon il n'y a plus de vache ? attendez j'ai été voir il y a quoi il y a juste avant de commencer la vidéo quand je faisais des tests c'est tout et ça a vachement pop ah bah c'est l'élan la vache descends casse sur la gueule ah voilà il est mort tic 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 tu vas faire pareil toi voilà elle est où la vache ? euh attends c'est pas celle qui est partie tout là-bas quand même attendez j'ai vu une vache tout là-bas c'est pas possible non je t'entends je t'entends Romunei petite vache petite vache je t'entends abruti de vache allez viens viens moi j'ai la vache viens tu veux que je te pète le vitre allez viens prutiv attendez les vaches elles réagissent au blé normalement allez viens voilà tu vois quand tu peux t'es pas si bête voilà la longue ascension commence mais si vraiment on pouvait se faire avec une usine à vache ça assurerait le coup niveau bouffe allez monte je sais que tu peux le faire 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 alors ensuite c'est là voilà allez 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 bon c'est là que ça va être plus difficile ça va bien j'espère que je vais pas appeler mon chien en faisant ça non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave hop allez monte monte petite vache hé tu t'en sors bien je suis fier de toi je suis fier de toi avec tes grands yeux globuleux là par contre tu tombes pas ça m'arrangerait j'espère surtout que je vais pas me faire agresser en haut parce que ça ça me dérangerait parfois pour le coup je vais essayer de voir si je peux pas la faire passer par le mur c'est vraiment dévasté ici sacré creeper allez ah bah ça c'est bien joué ça non mais il m'abruti laisse moi finir mon chemin voilà allez je viens te rechercher tu tombes pas tu fais pas la folle viens là viens ne sois pas choqué tu t'es juste cassé les pattes viens viens voilà tu étais bien parti tu ne tombes pas tu ne retombe pas parce que là tu vas mourir et là ça me dérange un petit peu quand même d'ailleurs moi c'est faux que je mange aussi après parce que ma barre de vie commence à descendre c'est beaucoup pas beaucoup pas mal attendez j'ai bien vu là j'ai bien vu des vaches qu'est-ce qu'elles font là coucou les copines bah alors attendez venez là allez venez allez vous pouvez rentrer vous pouvez rentrer les copines allez 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 ah voilà là là elles kiffent là elles kiffent leur as putain ils sont trois allez vous pouvez le faire tu peux descendre s'il te plaît voilà vous venez par là c'est très gentil à vous ça c'est très gentil à vous allez copulez hop hop on va fermer ça j'ai pas encore fait de barrière tu viens par là toi vas-y viens rentre rentre à la maison rentre à la maison hop 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 alors ça 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 c'est cool on va faire vite fait des barrières est-ce que j'ai du bois sur moi genre du bois qui est déjà coupé clac 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 voilà ça c'est vraiment cool ça ça va me ça va me faire vraiment vraiment plaisir il m'en faut un deuxième hop et hop voilà des petits portillons après je vais bouffer aussi viens par là toi après hop hop et voilà c'est impeccable j'espère juste qu'elles ne vont pas bouffer mes plantations tiens viens par là viens là petite vache allez mais tu vas pas rester regarder la flotte et voilà ah oui ça c'est embêtant faut que je la fasse passer par au-dessus non mais oops et monte 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 je suis bête moi quand je lui mets dégagé hop allez sors de l'eau sors de l'eau char de l'eau tu es pas le faire allez tu peux le faire tu peux sortir de l'eau non tu peux pas tu peux pas je vais te tuer bon tant pis j'ai déjà deux vaches voilà j'ai déjà ce qu'il me faut au niveau des vaches maintenant il ne reste plus qu'à elle ne reste plus qu'à copuler joyeusement dans la bonne humeur je vais voir ce qu'il me reste au niveau de la bouffe parce que je suis un peu à la dèche ah bah j'avais oublié que j'avais chopé du joli poisson cuit ça c'est vraiment pas mal dans le dernier donjon enfin non c'est pas ouais ça passe bien mais ça pourrait être mieux hop on va pas le faire cuire tout de suite le cuir le cuir on va pas là cotelette des porcrues on va mettre la bouffe là vous savez quoi euh qu'un sucre j'en ai autant que ça on va la mettre de côté aussi tic 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 les graines on va mettre ça de côté avec les pousses aussi donc on va mettre là ça 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 le blé les poux j'en avais récupéré j'avais dû les stocker aussi le son me claque un peu les oreilles voilà alors maintenant qu'est-ce que je voulais aller faire je voulais aller dans le biome champignon où aller où aller péter les échelles donc ça je vais prendre ça je vais me refaire une épée en fer vu que je vais aller dans le biome vite fait je suis un abruti j'ai déjà plus de tiges non j'ai plus de tiges je vais aller dans le biome avec les endermen et qui vont m'agresser pour rien je ne sais pas pourquoi ils feront ça d'ailleurs mais ils vont le faire ça j'en suis sûr et certain mon épée j'ai ma pioche faut que je remonte en haut du biome champignon histoire d'échapper le champignon rouge après j'irai à l'autre bout chercher du champignon du champignon marron je crois je ne sais pas comment ça s'appelle donc voilà j'ai ma hache qui fait la tronche qui fait beaucoup la tronche d'ailleurs j'ai déjà de la pierre sur moi c'est pas grave je fais des trucs un petit peu inutiles dans cet épisode mais c'est pas trop trop grave hop hop on range ça ça on les garde de côté ça on les garde de côté aussi ah faut que j'aille déposer ça je vais le déposer en passant les pierres sculptées je vais prendre mon arc et mes flèches voilà je pense que c'est bon sinon pour ceux qui suivent les mises à jour en minecraft vu que je viens de voir ma poudre d'eau j'y pense la prochaine mise à jour c'est la redstone update alors accessoirement je m'en fous un petit peu de la redstone parce que je suis je suis pas très doué avec je sais m'en servir un minimum et oui j'ai été la vache je sais m'en servir dans les bases mais alors pour faire des circuits ça j'y comprends rien et j'ai pas c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça en fait je préfère pouvoir en profiter sur les maps aventure et être un peu épaté par par tout ce que les gens font la redstone au lieu de j'espère que les creepers vont pas me tomber dessus ah c'est dur oh ce que je viens de prendre oh la la vite 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 oh 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 j'ai pris trop cher j'ai pris trop trop cher non dégage toi dégage 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 aïe 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 oh ça fait mal oh ce qui ce qu'ils m'ont mis ah c'est pas des creepers pour rien ils sont kamikaze les trucs quoi dégage est-ce que j'ai tout récupéré j'espère qu'il n'y a rien qui est tombé j'ai plus de casque putain non j'ai ma hache de rechange ça c'est bon c'est bon c'est bon j'ai mon arc mes flèches j'ai ma pierre ma hache de rechange du sable ça j'en avais pas ça j'en avais pas ça non plus oh la la ah ils m'ont fait super mal du coup faut que je reconstruise un petit peu parce que parce que voilà hop on va faire ça comme ça voilà on va en profiter pour prendre le fer après aïe 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 je pensais pas qu'ils allaient me sauter dessus comme ça je pensais qu'ils avaient pas envie de perdre la vie par contre moi je suis un abruti accessoirement je suis tombé clac 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 et clac je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais c'est pas grave voilà il faut que je puisse remonter hop 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 c'est des fous ils étaient aussi haut ils m'ont sauté dessus quoi je pensais pas je pensais pas et donc avant que je me prenne cette attaque kamik le cd où est le cd nan 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 Non, c'est pas la chose la plus importante, c'est pas possible. Il serait tombé là ? Non. J'arrive pas à le voir, j'arrive pas à savoir s'il est tombé quoi. Pas le soleil, je vais descendre comme ça écoutez. On va bien voir parce que... S'il s'est détruit. Mais non ! Oh je suis dégoûté là ! Ah pour le coup... Je vais voir si j'en... Oh il est là ! Je crois qu'il est là. Avec mon casque. Ouais, ouais il est là-bas. Yes, 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 c'est fou ! Ils sont tombés vachement bas ! Ouais je descends l'arrache, tant pis. Écoutez, je vais pas m'amuser. Ça c'est de la ficelle, je m'en moque. On va remonter tranquillement. On va remonter avec des pierres, tant pis. Ça va gâcher un peu le truc, mais c'est pas grave. Aïe 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 ! Ah le coup de flip quoi ! Le coup de flip monumental. Là-bas il y a un donjon, je m'en occuperai peut-être à un autre moment. Oh là 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 ! Là je vous assure que là ça m'a fait flipper. C'est dégueulasse ce que je fais comme escalier, mais c'est pas grave. J'ai vraiment flippé là pour le coup. Ça m'a refroidi dans mes ardeilles. Mais bon c'est bon, je l'ai récupéré. Et je parlais de la redstone update et de la dernière snapshot qui était sortie. Pour ceux qui ne savent pas, les snapshots c'est que toutes les semaines en fait Mojang passe une préversion de la mise à jour Minecraft avec toutes les nouveautés qu'il y a vu qu'à peu près chaque semaine il y a une nouveauté. Et c'était du coup, c'était araignée je crois. Spider made a red. Ouais c'est ça. Voilà, et une araignée, un CD de plus. Et bah voilà, c'est impeccable ça. Du coup j'ai l'impression que les blocs sont mal texturés. Alors je sais pas, j'ai pourtant patché le jeu, mais c'est peut-être parce que j'ai fait les updates. Pourtant ça normalement c'est juste de la pierre moussue, alors je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça bug, enfin bref c'est pas grave. Et dans la dernière snapshot justement, dans les dernières modifications de la mise à jour, ils ont entre guillemets rendu plus réaliste l'utilisation de la poudre d'os. Ce que je trouve un petit peu bête. Parce que maintenant pour pouvoir faire pousser du blé, il va falloir 2 à 3 poudres d'os par plan de blé. Et pour faire pousser un arbre 5 à 6 voire plus. Attendez parce que là on m'a dit d'enlever les échelles. Ouais mais c'était une mauvaise idée. Merci à la personne qui m'a dit de l'enlever. Mais c'est pas du tout une bonne idée parce que... Ouais ils vont cramer mais... J'ai plus d'échelles. Les échelles se récupèrent pas très bien. On va réessayer un petit coup. Allez viens. Viens me voir. Viens me voir. C'est vraiment horrible ce bruit d'aspirateur. Allez. Allez. Où c'est qu'il se tp ? Mon piège ne fonctionne pas. What the ? Bon ok on se casse d'ici. C'est foireux comme système. Aïe. 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 Dégage toi. Ouais. Il va falloir beaucoup de poudre d'os maintenant pour faire pousser un truc. Je trouve pas forcément ça plus réaliste parce que Minecraft c'est pas réaliste comme jeu du tout. Je regarde l'air un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter là et j'irai chercher le champignon après. Je trouve pas ça très réaliste pour le coup d'utiliser autant de poudre d'os. Ok c'est cool. Enfin non en fait c'est pas cool du tout. C'est même assez nul. Je trouve parce que ça fait beaucoup de poudre d'os et on en a pas non plus en quantité illimitée. Il faut tuer du squelette et tout. C'est pratique quand on en a pour faire pousser des arbres et du blé. Mais maintenant il va falloir beaucoup attendre pour que ça pousse tout seul. Et si on veut en faire pousser rapidement autant de poudre d'os juste pour un seul plan. Que ce soit blé ou arbre. Ouais je suis pas convaincu par la chose. C'est un peu dommage. Ils font des mises à jour. C'est bien. Ils font des bonnes améliorations. Mais autant des fois ils font des améliorations pas top top. Alors que c'est que mon point de vue bien évidemment. Je vous donne mon avis. Et tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Mais pour ma part moi je trouve ça dommage. Et le poisson ça nous ouvre rien du tout en fait. C'est du grub bullshit. Voilà tu vas te nourrir. Pour le coup on va faire cuire ça. On se fait de la viande. On va voir. Je vais peut-être me faire un autre four. Je vais faire un deuxième four ici. Je n'ai pas un qui traîne. Nope. Un four à minoreux. Je ne sais quoi. Mais deux fours c'est toujours plus pratique qu'un seul. Voilà. On va mettre ça avec ça. Et tu me donnes ma bouffe. Du coup j'ai perdu des niveaux aussi. Alors oui voilà. J'avais chopé ça. J'avais chopé des potions. Je n'avais pas chopé grand chose. Un tableau. Je crois un oeuf de poule. Si j'avais chopé un oeuf de poule. Ce serait pas mal aussi pour avoir des plumes. Mais j'attendrai d'avoir une deuxième poule. pour le coup. Un petit lingot de fer. Ça fait toujours plaisir. Si dans les défis il faut que je fasse un... Voilà. Le plus gros truc c'est avoir tout un stuff en diamant. Oui je passe du coq à l'âne. Ouf j'avais cru que les vaches avaient disparu. Non c'est bon. Il faut... Il faut ouais des... Tout un stuff en diamant. Alors que ça soit armure, pioche, épée, hache... Hache et... Ben le pelle. Alors ou peut-être mais je pense pas. C'est l'armure et les outils. Et bon. Une oeuf en diamant c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus utile on va dire. Hop. J'en profite pour replanter les graines. Ça pousse un peu plus vite j'ai l'impression. Alors c'est peut-être que moi qui divague. Mais ça pousse un peu plus vite. Est-ce que je me casse quelque chose ? Impeccable. Est-ce que vous voulez bouffer ? Est-ce que vous voulez faire du shèksh ? Yeah. Impeccable. Fait 4 vaches. A partir de 4 déjà ça va un peu plus vite pour la reproduction. Et je suis assez content là les arbres poussent. Donc pour l'instant j'ai pas besoin de bois. On va laisser ça tranquille. Donc au final... Au final l'épisode 13 ça a pas été forcément un très bon épisode. Parce que j'ai failli paumer le cd. Heureusement que je l'ai pas paumé. Sinon ça aurait été vraiment un épisode un peu catastrophique. Mais j'ai récupéré le cd. J'ai chopé des vaches. On a été déposé un peu ça. Je l'ai shooté le zombie là. Parce que s'il peut me looter un truc ça serait pas mal. Donc voilà. Il était pas si catastrophique que ça. Il était peut-être pas avec le contenu le plus intéressant possible. Mais je suis assez content quand même. Je suis assez content quand même de cet épisode. Et dans le prochain épisode promis. Donc que je vais enregistrer juste après. Allez viens Mouloud. Je sais pas pourquoi je l'appelle Mouloud. Vous n'y voyez aucune lésion quelconque. Un petit peu d'XP aujourd'hui. Pas grand chose de bien intéressant. Dans le prochain épisode on va se rendre dans le biome champignons. Histoire d'aller chercher des champignons. Et on va s'essayer à la pousse. Au poussage. Au poussement de champignons. Alors je sais à peu près comment faire. Mais c'est un truc assez bizarroïde. Pour essayer de faire des soupes de champignons. Voilà. Moi j'enregistrais tout de suite l'épisode 14. Sur ce je vous dis à plus. Merci. Merci beaucoup. De regarder. Et d'être aussi nombreux. Pour ces épisodes. Qui me font extrêmement plaisir à tourner. Voilà. On va se quitter comme on a commencé. Yeah. En attendant. Je vous dis à plus tard. Donc normalement à demain. Pour l'épisode 14. Puisque je le sortirai le lendemain. Normalamente. Voilà. Ciao tout le monde. Et bye bye. Je ne sais pas combien de fois. Et je mets toujours du temps à dire au revoir. Mais passion ce n'est pas grave. Ciao.